Musique On vient de l'île de la Réunion, de l'île Maurice, du Québec, d'Haïti. On est recueillis. Musique Applaudissements 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 Musique 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 Et le groupe, c'est un groupe maloïa, moringue et un peu de danse, acrobatie. Qu'est-ce que c'est que le maloïa et le moringue ? Explique un petit peu aux auditeurs vraiment. Voilà, pour vous expliquer en grand, le maloïa, c'est une musique traditionnelle de la Réunion, typique de la Réunion, où il y a très très longtemps, les esclaves qui étaient déportés à la Réunion, qui faisaient ça pour s'amuser, chanter pendant leur, comment on dit ça, pendant, quand ils étaient libres, voilà, ils chantaient ça. Quand il y avait une libération, ils chantaient un peu le maloïa. Le maloïa, tout compte fait, c'est quelque chose d'où on a regroupé tous les, la Réunion, l'Afrique, Madagascar, l'Inde. Et en gros, on a mélangé un petit peu, comment on dit, en créole, un réchauffé, en gros. Voilà, le maloïa, tout compte fait, c'est quelque chose où les esclaves chantaient avant, et que nous, aujourd'hui, la Réunion, tous les gens chantent, c'est notre culture à nous. Et les racines africaines ? Et le moringue, alors, par rapport au maloïa ? Le moringue, c'est toujours le même principe, sauf que le moringue, ça vient un peu plus du Brésil, mais nous, comme il y a Madagascar, il y a plusieurs différentes moringues dans le monde entier. Dans l'Océan Indien, il y a le moringue, à Mayors, Djamanga, au Comor, au moringue, à Madagascar. Et nous, à la Réunion, c'est le moringue. Le moringue aussi, c'était les esclaves qui dansaient ça, il y a très très longtemps. Comment dire ? Ils s'amusaient en faisant des combats, en suivant la musique. Il y avait des petits mocs en fer, des petits trucs en tol, en fer. Ils dansaient dessus. Et c'était pour, comment dire, pour tirer un peu leur souffrance pendant les heures de travail faisaient dans les champs de canne, dans les champs de... dans les trucs de café. Dans les bais de café, voilà. Les potations de café, voilà, c'est ça. Ok, donc Cosmantide à Londres, après ce que je crois, vous avez repris le flambeau de votre défunt grand-père. Donc explique-nous vraiment, c'est quoi l'engouement qu'on a eu pour Cosmantide à Londres ? C'est plus un groupe de cousins, cousines, c'est une famille. Voilà, Cosmantide à Londres, c'est une groupe de famille. Comme on dit, Cosmant, ça veut dire faire passer les messages à travers les textes. Ti, c'est rester modeste comme on est. Et D'A Londres, c'est amitié, une famille, camarade, amis. Voilà, le groupe s'intitule que de cousins. Il y a mes soeurs aussi, ils ne sont pas là, dommage. Mais par rapport à mon grand-père, il était un grand combattant pour la religion sévice cabaret. C'est quelque chose de spirituel à la Réunion, qui s'appelle le sévice cabaret, où on pose des offrands pour les ancêtres. Ça veut dire comment le retournement des morts. Mais il n'y en a pas vraiment des retournement des morts, dans le sens où on détère les morts pour danser avec. C'est juste quelque chose, on pose des offrands pour être en communication avec les ancêtres. Voilà. Ok, ok. Et donc, qu'est-ce que le parcours ? Donc, depuis 2004, vous allez sur la route. Qu'est-ce que vous avez pu faire comme parcours à travers le monde ? Qu'est-ce que vous avez pu faire ? Oui, on a fait pas mal des parcours. En 2005, on était à Liverpool, dans le festival qui s'appelle Broha International. Festival de... Comment dire en quand ça ? Je ne sais plus vraiment. Les Arts de la rue. Voilà, les Arts de la rue. Et suite à ça, l'Anglais, la personne qui nous a fait revenir là-bas, il a bien aimé, il a kiffé notre culture. Il a kiffé ça qu'on fait, le Malaya et tout, le Morin. Il nous a fait revenir pendant 4 années de suite. Voilà. Voilà, donc c'est quand même... Et qu'est-ce qui est important pour toi ? Pourquoi c'est important de véhiculer justement la racine réunionnaise à travers le monde ? Qu'est-ce que les gens ont à découvrir ? Qu'est-ce que ça pourrait leur apporter de découvrir notre culture ? Déjà, premièrement, la Réunion, nous sommes un île métissé. Il y a différentes races à la Réunion. C'est pour ça que son nom peut être bien Réunion. C'est-à-dire... Il faut dire directement Réunion, ça veut dire réunir toutes les différentes races du monde. Et pour exploiter notre culture et notre racine, il suffit de venir à la Réunion déjà premièrement. Et nous, on va vous montrer qu'est-ce qu'à la Réunion, nous avons de belles, de beaux, de trucs enrichissants pour vous montrer. Surtout, ne pas oublier la Réunion, quand on part dans des pays, on part dans des pays, différents pays, c'est qu'on vient avec notre culture, notre façon de vivre, notre façon de manger. Comme on dit, le petit regard est ceci, c'est le poulot massalé, il y a beaucoup de choses. Et franchement, il y en a beaucoup, il y en a trop trop en parlant de la Réunion, c'est trop formidable. Il ne faut pas oublier que la Réunion, c'est quelque chose de beau, de formidable. Ok, alors à la Réunion, et pour toi, qu'est-ce que signifie la créolité ? La créolité, déjà premièrement, la créolité, être unis ensemble. De ne pas oublier notre langue, parce que notre langue n'est pas universelle, mais pour nous c'est universel parce que dans chaque pays qu'on vient, les gens kiffent, les gens dansent dessus, les gens bougent dessus. Et il ne faut pas oublier qu'ici, aujourd'hui, on est très contents, parce qu'il y a des créoles qui vivent ici à Montréal. Et la créolité, ça veut dire ne pas oublier d'où on vient, d'où on sort, de se tenir la main ensemble, de dire qu'on est réunis, on est fiers d'être réunis. Ok, donc pour terminer, Jonathan, est-ce qu'on a un message pour vendre créoles à sautre la mer ? Ben ouais, on a un créole pour sautre la mer, et on a un petit message pour vendre créoles à l'année ici. Pour dire à Zotre, comment, ben, n'oubliez pas, ben, fait péter, content, Zotre est là, ben franchement, on est très contents, rencontre déjà, ben, même nos camarades réunis, ils étaient là, parce que sans Zotre, déjà, nous sommes un petit peu perdus, parce qu'il fait tellement froid, Zotre ne leur explique à nous comment l'été, elle a fait ici pendant les six mois d'hiver, mais inquiète pas, nous, Léa, nous tient bon ensemble, et ce que l'est super bien, c'est que, ici, les créoles, ils pensent que les créoles ici, maintenant, depuis sans l'année ici, avec tous les vécus que j'ai faits ici pendant les trois, quatre ans ici, vous allez à notre mentalité, vous allez être plus ouvert qu'à la Réunion, parce qu'ici, c'est vrai, il y en a beaucoup de choses à découvrir ici, et n'oubliez pas, si tu caries ceci, si tu fais tout ça, si tu gagnes les vrais, les épices, c'est pas la même affaire, mais la Réunion, nous, Léa, nous représente, ça, c'est notre racine, nous y aiment ça, on adore ça, être réunis, 9, 7, 4, c'est à nous, ça. Voilà, bon, ben, merci, et Réunion, n'oublie pas, ce soir, c'est la soirée réunionnaise dans le cadre du mois du créole à Montréal, à la dixième édition, donc on espère vous y retrouver en très grand nombre, la chose se passe à l'Alizé, sur Ontario Est, à deux pas de Berry-UQAM, donc on se retrouve ce soir en grand nombre, massive, bless up. Bless up. Merci. 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 Merci.